bonjour à tous c'est l'équipe GEEP groupe d'études d'exploration paranormale je fais cette petite vidéo pour faire un petit débrief pour mes deux enquêtes de l'hôpital hanté je vous explique un peu les ressentis que j'ai eu ce qui s'est passé puis les anomalies visuelles que j'ai eu sur vidéo alors première et des choses qui se sont passées aussi avec Anna alors la première chose que je vais parler c'est la radiographie où Anna est allongé premièrement je lui demande de s'allonger sur la radiographie pour faire une expérience pour justement essayer de rentrer en communication avec les quelconques entités qu'il y avait là bas elle s'allonge ensuite elle me l'a pas dit sur le coup elle me l'a dit après quand on est rentré à la maison c'est qu'elle a ressenti quelque chose juste à sa gauche et ça lui a brûlé le dos donc j'ai pas eu l'instinct de regarder son dos et façon sur le coup elle ne m'a rien dit donc j'ai pas regardé et c'était bizarre parce que j'ai posé des questions et à ce moment là moi j'entendais des coups de l'autre pièce de l'autre côté et Anna qui n'avait pas de réaction et voyez dans la première partie de ma première enquête quand je pose des questions regardez sa main il y a un moment où elle se lève avec un doigt en l'air donc je sais pas ce que ça voulait dire je sais pas si j'étais rencontrant rentrer en communication avec l'entité et qui s'est servi de la main d'Anna ou j'en sais rien franchement c'est une théorie après j'en sais rien du tout ce qui s'est passé à ce moment là c'est pour ça que j'en parle aussi dans mon débris pour essayer d'avoir des réponses car ensuite j'ai pas osé de faire quoi que ce soit ni de faire une fausse analyse car j'ai capté je pense que c'est l'ombre de ses doigts qui reflète contre le mur mais regardez à ce moment là je vois des choses des trucs noirs qu'il y a un truc noir qui bouge qui revient qui bouge qui revient donc moi je pense plus que c'est l'ombre des doigts après à vous de me dire à vous de me dire ce qui ce qui va ce qui va pas par rapport à cette enquête est ce qui s'est passé j'en sais rien parce que il ya un moment j'étais obligé de la maintenir comme ça parce qu'elle me répondait pas appuyé un peu plus fort pour que elle réagi parce qu'elle n'avait pas de réaction mais du tout et c'est drôle parce que une fois que quand elle s'est réveillée vous regardez regardez bien son comportement elle se tend c'est comme si qu'elle venait de se réveiller un matin et ensuite elle a ressenti quelque chose et elle m'a dit je ne vais plus là dessus et elle a ressenti des choses elle ne sait pas expliquer ce qu'elle a ressenti et c'est bizarre parce que quand elle est elle est elle s'est mis debout le cas de s'est mis à bipper directement après et moi avant ça j'avais entendu des coups donc déjà pour cette première chose là ensuite on a entendu enfin on a ressenti beaucoup de colère beaucoup d'agressivité vous voyez entendez dans la vidéo des fonds se balance des pics où on se parle mal où la colère monte d'un coup fin le ton monde d'un coup et c'est vrai que moi je ressentais beaucoup de pression donc je ne sais pas si c'est ces entités là qui nous font transmettre leurs émotions mais je pense que oui il ya eu beaucoup de tristesse aussi je ressentais parfois de la tristesse dans ma deuxième enquête j'ai fait deux expériences une expérience qui a fonctionné une autre non la deuxième qui a fonctionné c'est à ce moment là que j'ai eu cette tristesse en l'émotion que j'ai ressenti je me suis même mise à pleurer j'ai pas de face cam vous n'allez pas voir mes émotions mais vous allez l'entendre donc je vous laisserai découvrir ma vidéo de ma deuxième enquête je suis en train de bosser le montage de cette deuxième enquête que j'ai fait en avril je n'ai pas le temps avec mon boulot professionnel ma vie de famille des fois il ya des contraintes donc je ne peux pas me mettre à fond dans mon montage donc quand j'ai du temps j'essaye de le faire pour vous montrer mes enquêtes ensuite j'ai analysé des photos que j'avais fait deux jours deux visites mes deux premières visites de jour j'ai fait des photos je n'avais jamais analysé je vais analyser la semaine dernière j'ai vu des anomalies visuelles sur des photos je vous montrerai je ferai un petit montage photo pour vous montrer ces photos et me dire ce que vous en pensez ensuite qu'est ce qui s'est passé d'autres oui dans la deuxième enquête quand je suis arrivé pareil toujours par des coups je pose la question au bout de quatre cinq minutes un je pose la question quand je dis souvenez vous de nous ou un truc comme ça que j'avais et je n'ai pas entendu à l'oreille nue c'est lors de mes analyses que j'ai entendu quatre coups distinctement donc on répondait à la question que je venais de poser donc il ya ça aussi et oui aussi j'ai demandé quand j'aurai ma ghostbox si je pouvais repasser pour poser des questions et pour aussi avoir beaucoup plus de réponses car je n'ai pas encore analysé mon dictaphone je n'ai je ne sais pas si j'ai capté des pve en tout cas dans mes vidéos je n'ai pas capté de pve phénomène de voix électronique peut-être que j'en ai capté sur mon dictaphone j'en sais rien donc on va voir je vais essayer de commencer mes analyses aujourd'hui pour les écouter aujourd'hui pour vous les faire partager ensuite et pour vous me dire ce que vous pensez et oui je vais tout faire un petit tout pour ma deuxième enquête ma première enquête les photos le petit débrief que je vous fais et puis comme ça au moins vous êtes un peu au courant de ce qui s'est passé aussi quand on était sur place et voilà donc n'hésitez pas à venir partager les photos enfin les vidéos à liker abonnez vous à ma chaîne youtube abonnez vous aussi à ma chaîne facebook à ma page facebook groupe d'études exploration paranormale et aussi n'hésitez pas à parler à tout le monde de ma page de ma page facebook de ma chaîne youtube aussi si vous avez des soucis des anomalies visuelles sur des photos des vidéos des ressentis n'hésitez pas à me contacter sur facebook je vous répondrai et me déplacerez chez vous pour faire une visite de jour chez vous donc n'hésitez pas à me contacter et à bientôt mes abonnés je vous remercie une bonne journée à vous et bisous à tous